bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de novembre et bien il ya que des bonnes choses pour vous on peut pas dire vous pourrez pas dire le contraire je sais bien que vous êtes plutôt du genre réaliste mais là franchement alors premier décan vénus arrive chez vous alors peut-être qu'elle va pas rester très longtemps dans votre décan à vous mais elle va rester dans votre signe jusqu'au mois de mars donc il va forcément se passer quelque chose de formidable sur le plan affectif ou bon on sait jamais sur le plan financier c'est possible puisque la planète elle gère ces deux domaines donc votre premier décan va recevoir vénus mais va aussi avoir à les bons aspects du soleil et de mars depuis un secteur de projet un secteur d'avenir alors que va qu'est ce qui va se passer avec vénus est ce que vous allez faire une rencontre et que vous allez tirer des plans sur la comète parce que vous serez plus rapidement que d'habitude en confiance avec cette personne un toutefois il ya la semaine du 8 une dissonance entre mars et et saturne saturn qui est votre maître donc à mon avis vous trouverez que les choses vont un peu trop vite à vous appuierez sur le frein momentanément ça va durer deux trois jours trois quatre jours à histoire de réfléchir histoire de pas vous précipiter parce que mars 1 va vous pousser à la roue pour que alors c'est pas mars elle même mais quelqu'un qui va jouer le rôle de mars c'est à dire quelqu'un qui va être pressé en pressé c'est peut-être la personne que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer qui va être pressé de conclure avec vous quelque chose 1 et vous vous direz non ça va trop vite je veux pas me laisser influencer je veux prendre mon temps comme vous le faites souvent 1 mais ne prenez pas votre temps trop longtemps 1 si je peux vous donner ce conseil 2ème des camps même topo et encore peut-être encore mieux 1 je peux pas dire on sait déjà bien pour le premier des camps mais ça va être encore mieux pour vous amis capricorne du deuxième des camps parce que uranus rentre dans la danse c'est dire uranus qui a planète des progressions et des nouveautés donc pour vous dire le schéma vous allez avoir mars opposé à uranus mais les deux vont être en bon aspect avec vous et vénus et avec vénus qui va se trouver conjointe à votre soleil donc il n'y a pas comment dire il n'y a pas une configuration plus représentative du coup de coeur du coup de foudre du truc qui vous surprend au moment où vous vous y attendez le moins parce que c'est sûr vous ne vous y attendez pas vous êtes capricorne donc pour vous ce qui existe c'est ce que vous pouvez toucher c'est le moment présent à l'avenir on ne sait pas de quoi il va être fait donc vous n'y croyez pas vous ne mais là il y a vraiment quelque chose qui peut se développer et qui va se développer obligatoirement parce que vénus va faire des allers et retours chez vous vous allez vous pouvez douter autant vous voulez vous pouvez appuyer sur le frein autant que vous voulez il n'empêche que c'est quelque chose qui peut être sérieux et bon peut-être que ça va être une personne un peu plus âgée que vous ou quelqu'un qui a de l'expérience ou même peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé ça n'est pas exclu que ce soit quelque chose qui reprend parce que uranus est certes une planète de nouveauté mais c'est aussi une planète vous savez avec des hauts et des bas alors peut-être que vous avez eu une relation qui s'est arrêtée et qu'elle va reprendre et cette fois qu'elle va vous emmener beaucoup plus loin donc bon vous verrez super mois de novembre pour vous troisième décan du capricorne donc pour vous bah il ya aussi des bons aspects on peut pas dire alors peut-être qu'avec jupiter vous êtes dans l'attente de d'un financement c'est possible vous avez peut-être un projet qui nécessite un financement mais bon ben on a l'impression que vous allez obtenir vous allez avoir des résultats parce que d'abord alors vous avez mars c'est le mois prochain un vous allez avoir le bon aspect du soleil et de neptune qui est déjà un aspect d'ouverture de j'allais dire de de satisfaction mais oui ça peut être vraiment un aspect de satisfaction mais c'est surtout le bon aspect du soleil et de pluton qui va être intéressant pour vous parce que pluton est dans votre décan donc si vous voulez ça va être une autorisation un pouvoir vous allez on va vous donner un pouvoir d'une manière ou d'une autre ou c'est vous qui allez le prendre c'est d'ailleurs plus intéressant ça de prendre le pouvoir plutôt que de l'attendre on ne vous donne jamais le pouvoir ou on vous donne un poste ou vous avez du pouvoir peut-être mais c'est à vous de vous l'approprier de montrer que vous l'avez alors si jamais vous avez un nouveau poste je prends ça comme exemple si vous arrivez dans une nouvelle équipe le truc c'est de montrer tout de suite que vous avez du pouvoir et quel est votre pouvoir la nature même de ce pouvoir il faut la montrer pour que les autres vous respectent et pour qu'on respecte votre pouvoir c'est pareil si vous êtes enseignant que vous arrivez dans une classe il faut montrer tout de suite votre autorité quand je parle de pouvoir c'est de l'autorité en général mais ça doit être une autorité naturelle vous voyez ça doit pas être quelque chose que vous allez exagérer par exemple parce qu'avec Jupiter il pourrait y avoir une tendance à exagérer si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que Zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du Figaro TV Magazine vous pouvez vous abonner à la chaîne à la chaîne à la chaîne Sous-titrage ST' 501